Sous-titrage ST' 501 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 Alors quoi ? ... 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 bien, lorsque tu es notre compil, n'est-ce pas ? Et nous avons ici notre météo. Bonsoir, Benjamin. Ah, attends. Je vois dans le chat d'après Véro. Véro, qu'on salue et qu'on embrasse notre régisseuse, régisseuse. Et tuto corp. Bonsoir, tuto corp. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oui, oui, Véro, j'ai compris. Deux minutes. Je vais régler ça tout de suite. Donc, je pense que le souci vient d'ici. Je vais régler ça dans la seconde. Je me fais déjà engueuler par Véro. Voilà. Bon. Bon, alors, Discord. Mon cher Discord, tu ne vas pas m'embêter longtemps. Normalement, ça devrait être rétabli. 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 Je bafouille toujours au temps. Ok. Il y a plus de l'attente, apparemment. Ok. Euh, blablabla, blablabla. On revient donc au logiciel. Donc, maintenant, dites-moi si on vous entend. Donc, bonsoir, Pépé. Donc, bon, re-bonsoir, re-bonsoir. Eh, re-bon, bon, c'est vrai que je m'étais un petit peu lancé et sans faire exprès. Eh, mais bon, mais bon, mais bon, comme je le disais, du coup, si vous avez déjà utilisé d'autres logiciels... Attends, attends, apparemment, ça n'a pas changé. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Les joies du direct, il y a des choses qui... Ah, voilà, on entend Pépé. On entend Pépé. Ça y est. Donc, continue, mon Pépé. Continue. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez déjà utilisé du coup, des logiciels de composition en musique comme Frutillops ou bien j'ai bah euh 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 à maintenant j'en avais un autre j'en avais un autre qui me venait en tête et j'ai oublié mais bon, en gros, vous êtes habitué et aux jeux de composition de musique normalement LMM ça ne devrait pas trop poser le problème mais là on se retrouve du coup ici un petit peu pour découvrir en fait en quoi retourne du coup ce logiciel et comment il fonctionne. Oui, voilà, voilà. Juste, tu tu utilises quoi comme micro ? Un micro-pied ? Un micro... Comment tu... Tu utilises et j'utilise un micro-casque ? Ok, tu... Attends, je vais... Est-ce qu'on sent que tu manges ton micro ? Donc euh... Dès qu'il parle trop ça fait des grésillements J'espère au moins qu'il est bon à manger ? Je descends un petit peu ton volume peut-être ? Oh non. Est-ce que c'est un micro en chocolat pour le bouffer ? Parce que j'ai faim. Alors, votre cher Ben en roue libre ? C'est bon, il fait fort qu'il va se réchauffer ici un peu. Mais il n'y a que moi qui ai cette impression ou vous deux aussi et dans le chat dites-moi, dites-moi, Béro ? Moi, en tout cas, je t'entends très bien. J'arrive à entendre à Luca, à Benji aussi. Est-ce que tu m'entends et vous ? Et donc, je vais baisser le son donc, normalement, ça devrait aller. Donc, et donc du coup, bonsoir à Luca. Bonsoir à moi-même, du coup. Toujours un plaisir de te recevoir. Et, notre cher Benjamin Taloula, Monsieur Météo, bonsoir. Bissure, je m'appelle Climacteuse, non ? Je m'appelle Climacteuse. Ok, il y a des petites coupures. Quand tu... Ouais. Ouais. Enfin, ouais. Alors, Ben... C'est le vote du Discord. Il était un peu assuré. Il était un peu assuré, Ben. Mon Ben. Je pense que c'est toi en décor. Un hachis de Ben. Bon. Alors, eh bien, on va y aller tout doucement. Oula. C'est... Je ne sais pas qui crépite, mais il y a quelqu'un qui crépite. C'est pas... Attends, c'est pas moi. C'est pas moi, d'abord. Bon, alors, donc, Pépé, est-ce que tu vois bien mon écran ? Oui, du coup, je le vois très bien ton écran. Il est tout bleu. Oui, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas... Attends. Sur YouTube, on n'a pas la même image sur YouTube et sur Discord. Et ça, c'est bizarre. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je ne partage pas le bon écran. Ça va aller. C'est des années... C'est des années... C'est pas plus différent que les autres fois. de toute façon. Ne vous en faites pas, ça va reprendre d'ici peu. Prenez bon temps, allez prendre un petit café. Ça va bientôt commencer. On ne change pas une équipe qui gagne, d'accord ? Alors... Partagez mon écran, OK. Alors, ici, d'or. Où est-ce que ça aille ? Ah, pourquoi ? Ah, voilà. Donc, écran, et c'est cet écran-là que je dois partager. Voilà, normalement, normalement, voilà, tu as la bonne image, mon pépou. Du coup, oui, du coup, effectivement, j'ai la bonne image. Et du coup, c'est non, la girafe. J'ai envie de le dire. N'hésitez pas à partager le live, à mettre des pouces. Là, j'ai besoin, j'ai vraiment besoin de me faire référencer, les amis. Donc, vas-y, je t'écoute. Moi, tu dis, je fais. C'est aussi simple que ça. Déshabille-toi. Écoute, tu dis en caleçon. Est-ce que ça vaut ? Je dirais pourquoi pas. Parce que sachez que tous mes lives, je les fais en caleçon. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, c'est pour ça qu'il y a un microclimat. Voilà. C'est pour ça que la caméra est toujours au niveau de ma tête, mais tout entier. Bon, allez, écoute. C'est quand même ministre. On sait pourquoi il met tout entier. comme elle est plus sérieusement. Elle est plus sérieusement. Elle est plus sérieusement. Elle est plus sérieusement. Plus sérieusement. Du coup, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici, du coup, les instruments par défaut. avec un track d'automatisme et tout ça. OK, je vais travailler sur quoi ? Sur l'éditeur de morceaux, sur le mélangeur d'effets, je ne pense pas, ou sur le racont contrôleur. Dis-moi quelle fenêtre je dois agrandir ? Alors, déjà, est-ce que tu as envie un petit peu de composer ? C'est pour ça qu'on est là. Parce que, le coup, il y a deux instruments. Soit un truc pour faire du, pour faire beatmaker, soit en fait, ce qu'ils appellent en fait, un triple oscillateur, mais en gros, c'est juste un synthé, un synthé où tu peux passer justement les notes et faire justement des concorrences et à composer et tout ça. Mais un triple oscillateur, c'est un synthé, en fait. Je veux dire, qu'il soit physique ou virtuel, un triple oscillateur, parce que tu joues avec les troupes, c'est ça un synthétiseur, en fait. OK. Et il se trouve où, d'ailleurs, ton oscillateur ? Il se trouve tout en... Enfin, tu vois l'espèce de truc jaune-vert ? Ça, c'est ça. Par là, d'altonien, on est malbarqués. Le truc jaune-vert. Tout est en charret blanc, là, pour moi. Ah, oui, il est là. Tu cliques dessus ? Oui. Du coup, tu cliques dessus et normalement, ça va t'afficher, justement, en fait, être la tablature. La tablature ? Non, c'est le... C'est les trois oscillateurs, en fait, qui me montrent. C'est pas une tablature, ça. Enfin, ils te montrent, du coup, en fait, le... Là, c'est le même sur lequel tu peux... Oui. Ils ont fait l'expérimenté, tester justement tes ossements, tout ça, mais... Par contre, c'est le charconte. Mais si tu cliques en face, du coup, du... Là, tu vas commencer, justement, à causer. Attends, je clique sur... En face. Là, OK, c'est le... Ah non. Ah, ben oui, c'est là que je te disais que je comprenais rien. Voilà, on y est. Donc, attends, je vais mettre ça. Voilà, ici. C'est vraiment ce truc-là que je ne comprends pas. La grille de la playlist. En fait, c'est très simple. Alors, si tu devends le dossier, tu vas commencer à, du coup, composer des trucs de l'oscillateur. Ah oui, mais je... Si je clique... Ah, j'ai ici. Je l'ai. J'ai mon instrument. Mais attends, tu ne m'entends pas, en fait. Le synthé du jour est dans le ton. Non, non, mais tu entends le son du logiciel ? Non. Non, je ne t'entends pas. Non, OK, je sais pourquoi. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Alors, Discord, où est mon ami Discord ? Mon ami Discord ? Donc, je fasse l'opération. C'est ton truc, ça. Tu veux que chantez une chanson ? Une chanson ? Une chanson ? J'ai vraiment un petit peu. Je n'ai plus de décap. Bon, veuillez nous excuser, chers spectateurs, veuillez nous excuser, nous avons un petit problème technique car Adios va revenir d'ici quelques minutes. mais je vais régler s'il vous plaît. Ça va me mettre trois secondes à régler, mais je veux surtout qu'Aluca nous chante une chanson. Oui, une chanson. J'ai pas de chanson dans mon texte pour une fois. Oh merde ! J'aime trop ton boule de mec ! Allez ! Celle-là, tu l'as bien. Moi, je peux chanter au clair de la nuit, je connais très bien les paroles. Oui, oui, mais Alouca, c'est notre jukebox. Oui. Tu vois ? Mais attends, il faut que j'ai coulé les paroles en tête, sinon, je ne l'ai pas chanté, j'aime pas ton boule. C'est le sex-symbole de la chaîne ? Aussi. Avec Véro, tu vois le problème. Ce soir, j'arrive dans le club, ce soir dans le club, ça va être bestial. Tu ripères au milieu de la piste, comment t'es magnifique ! Salut, beauté, moi c'est original, gangsta, authentique, là on va... Ah si, tu danses du B, ça va être chaud ! Tu sais que t'es bien moulé dans ton petit jean, j'aime trop ton style quand tu te dandines. Franchement, t'es au top, t'es trop sublime, viens chez moi, on boira pas de la gronadine. Après, je m'en rappelle plus. Attends, si t'es pressé, on fait son action pas good. Si t'es pas pressé, il faut que je passe au pressing, je vais te démonter comme une tente de camp clinique. Ce sera tellement chaud, on va passer aux appels. Si je te fais trop mal, à côté, il y a une clinique. Attends, après c'est quoi ? Si tu veux du monde, on peut faire ça en public. Moi, je garde mes chaussettes, je trouve ça la plus pratique. Je t'avais prévenu, je suis un grand romantique. Quand je te mate, j'aime vraiment trop les boules. Quand je te tâte, je veux trop jouer aux boules. Ah, c'est quoi ? Quand tu veux que ça trape, quand tu veux que je joue aux boules. C'est que t'es un beau mâle, tu sais que t'es un beau mec. T'es un beau boule mec. Ouais, t'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon boule de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime quand tu goûtes, T'es trop mon style, t'es trop mon style de mec, mec, vas-y laisse-moi, laisse-moi toucher tes pecs, mec. Ah si, je m'en laisse plus un peu. Ah si ! C'est bon, c'est bon, c'est revenu, c'est revenu. Dès que le match sera fini, je ferai ça pour une cama, pour une capsule, let's go. Ah mais t'inquiète, il faut savoir que j'ai ouvert une chaîne secondaire qui s'appelle les loupiottes, où je vais mettre tous les redifs de live. Et où je vais faire un petit découpage quand même, et ça oui c'est clair, tu vois, je parlais que j'allais faire des shorts, et bien voilà, un de mes premiers shorts, ça sera Luca qui chante, j'aime trop ton style, j'aime trop ton boule. J'aime trop ton boule, mais tu n'es pas ton boule. Oups ! Oups ! Voilà ! Bon ! Ça et moi ce soir, brocasse-muntaine ! Ça commence bien pour une brocasse-muntaine ! On entend le sietteur, c'est bon. Tu m'entends là maintenant ? Et vous sur Youtube, vous l'entendez aussi d'ailleurs ? Ok, donc... Ouais c'est le truc de base en fait. C'est le boule chien ! C'est le boule chien ! Voilà, voilà, c'est le truc ! On va faire un truc avec le truc de base pour commencer, je pense que c'est toujours mieux. Avec le truc ? Du coup, donc du coup, qu'est-ce que je disais pour activer du coup le piano roll ? Tu cliques devant du coup le trip oscillateur et ça va t'afficher du coup le piano roll. Devant l'oscillateur, ici ? Non, le truc, la grille, dans la grille. Ouais mais dans la grille, tu vois, il me coche des casques, je ne sais même plus, et il ne me fait pas, voilà. Il fait double clic ! Double clic, ah ! Tu cliques ? Bah oui, ça avait coupé, le live avait coupé en fait. Ok. Voilà, réflexion qui est réussie. Ok. Ça, ça va faire plein de mes lives, mais ce coup le flux s'est coupé. Voilà, voilà, voilà. Donc je disais, désolé, vous êtes tous là ? Est-ce que vous êtes tous là ? Oui. Pépé, donc là, je vais construire une boucle, c'est ça que tu me dis. Du coup, tu construis ta boucle, tu construis ta boucle, ensuite quand tu as fini, et tu la places, tu la places, la place où tu veux, dans ton truc général. Alors, attends, attends, là je fais ma petite boucle. On fait une boucle de combien ? Ou, par contre, il gueule, le truc, je vais, ah ben volume ici, je vais le diminuer quand même de 70%, le mettre à 70%. C'est vrai, c'est vrai que le triple oscillateur, ouf, parfois ça te pète un peu les tapons. Oui, surtout que là, on est dans la version brute, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on a vraiment gardé les réglages de base, tu vois ce que je veux dire. Je suppose que si je clique ici, ça va me faire plaît. Oui. Ça va, ça ne vous arrache pas les oreilles ? Le son de l'applicatif, ça gueule, je suis d'accord avec toi, Vérou. L'instru gueule, mais les notes, ça va, elles sont plutôt pas mal. Ah oui, ben là, je construis juste, je vais faire, c'est ce que je t'expliquais pour la construction d'accords. Ah ben attends, je vais expliquer ça. Je vais juste essayer de diminuer le volume du logiciel, parce qu'apparemment, déjà, moi, ça m'arrache les oreilles, apparemment, vous aussi. Attends. Est-ce que vous... Oui, effectivement. Oui, d'après Vérou, le son de l'applicatif. Le son de l'applicatif est fort. Je me doute que c'est ton correcteur, Vérou. Alors, où est-ce que je peux régler ça, d'ailleurs ? Tu sais, toi ? Alors, normalement, du coup, où tu règles ? Le volume général du logiciel, pas de truc, je voudrais vraiment régler le volume général du logiciel. Le master, en fait. Le master, où est le master ? Alors, le master, le master. Je pense qu'il me semble, alors il me semblait qu'il y avait un onglet que tu avais fermé. Oui, non, attends, là, je vois volume principal. Volume général, voilà. Je vais le mettre à 28%, c'est peut-être un peu... Ah oui, non, c'est le volume général de la compo, donc il faut que... Ben oui, attends, je vais... Parce qu'il me semble que tu avais fermé, effectivement, le truc du master, si je dis pas de conneries. Du coup... Attends, ici, volume... Ben oui, mais il est là. Va dans l'affiché. Attends, attends, je suis en train de... Justement... En fait, c'est dans le VST même qu'il faut que je diminue le son. Je pense que ça va mieux, non ? Ouais. C'est plus classe applicatif que logiciel. Tu as raison. Tu as raison, Véro. Ça fait plus du style gay. Je trouve, ça fait plus du style gay. OK, donc maintenant, je suis reparti. En gros, c'est ce que je t'expliquais l'autre fois. Si tu veux construire, pour composer quelque chose, le truc le plus simple, le plus basique. Et je veux dire, voilà, les grands, les vrais beatmakers et compagnie font des choses beaucoup plus complexes que ça. Mais quand on débute, crois-moi, c'est ce qu'il y a de bien. En fait, tu prends une note. Comment on efface ? Ah, ben c'est comme sur Fruity Loops. Ouais, c'est avec le clic droit. Donc, tu choisis une note de base. OK ? Donc ici, on va vraiment faire le truc le plus basique au monde. C'est le Do. Voilà. Relevons le niveau de la chaîne. Tu as raison, Véro. Voilà. Nouvelle chaîne. Nouveau procédé. Tu es toujours là, hein ? Pépé, tu m'écoutes. Oui, oui. Tu vois ce que je fais. Oui. OK. Donc ici, tu vois, j'ai choisi le Do. À partir de là, tu sais que... Donc, tu comptes zéro. Tu comptes ton... Ta fondamentale, je vais dire, comme zéro. OK ? Et puis, tu comptes zéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu mets une autre note. OK ? Je ne me demande plus les termes. Tout, tout, tous ces trucs-là portent un nom. Je suis incapable. S'il y a des musiciens dans le chat, allez-y. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Comment ça prend... Il y a la tierce, il y a la fondamentale. Enfin, voilà. Je ne connais pas les termes, mais c'est pour te montrer comment tu peux vite arriver à quelque chose de correct, à votre technique. Et là, tu sais que... En toujours en partant de zéro, si tu fais... Tu comptes... Donc, zéro, une, deux, trois... Attendons... Par contre, si c'est zéro, une, deux, trois... Tu auras un accord mineur. OK ? Maintenant... Si tu... Si tu comptes jusqu'à quatre... Zéro, une, deux, trois, quatre... Là, tu as un accord majeur. Jusque-là, tu me suis. C'est OK ? Oui. Et justement, pour composer, qu'est-ce que tu fais ? C'est simple. Tu reprends les mêmes notes. Donc, tu gardes toujours ta fondamentale. Et hop. Ça porte un nom, tout ce que je fais. Et encore, je fais ça à l'arrache et de manière très profane. Vous voyez ? Je commence à aussi utiliser des beaux mots. Par contre, on a... Donc, en gros, c'est... C'est sept vers le haut, quatre vers le bas. C'est ça ? En gros, tu comptes zéro. En comptant la fondamentale zéro, tu comptes jusque sept. Tu places une note. OK ? Et après, si tu comptes jusque trois, c'est un accord mineur. Si tu comptes jusque quatre, c'est un accord majeur. C'est clair ? C'est clair ? Et vous autres, vous avez compris dans le chat ? Alouka, Alouka l'a tout compris de ce que j'ai dit. Ah oui, explique-moi. Ah merde. Ah, je crois qu'elle est. Elle est plus grande. Ah ouais, elle est partie. D'accord. Ah oui. Oui, oui. Donc, elle est partie. Ben oui. Et ça, par contre, je ne sais pas comment corriger, Véro. C'est dû à la coupure, je crois. Le message du chat. Donc, je ne... Voilà. Là, sur Shkula, je ne sais pas quoi faire pour régler ça. Ah ouais. Ah, il y a peut-être un truc à faire. Est-ce que... Benjamin, par exemple. Oui. Est-ce que tu peux aller sur le live ? OK. Prendre le... Tu sais, comment... Retirer la fenêtre du chat dans le live. Du live. Me copier le lien et me l'envoyer, s'il te plaît. Il n'a pas compris. Tu as compris, Benjamin ? Oui, oui. Je vais tenter. Je vais essayer ça en MP, normalement. Oui, Benjamin ou Pépé. Il y a peut-être moyen que je corrige ça comme ça. Bon, du coup, en attendant, je vais... Donc, voilà. Et en fait, si tu respectes juste ça, tu arrives à faire des petits trucs qui sonnent... qui sonnent juste, tu vois ? Tu vois, donc... Et en fait, si tu gardes ton intervalle, tu sais que... Ah oui, attends. Non, ça me resélectionne. Attends, il faut que je prenne un autre outil pour le déplacer, non ? Essayez de reprendre, du coup, le crayon. Ah, le crayon, le crayon. C'est ça, le crayon. Mode dessin. Ah, OK. Oui, bien vu. Donc, je disais que... Par contre, ça, c'est lourd que quand tu le tiens, ça... Attends, je vérifie mes MP. Dites-moi quand vous m'avez envoyé le truc, les gars. Je t'ai envoyé le truc du lien. Ah, vous l'avez fait tous les deux, c'est pas magnifique. Donc, je fais ça tout de suite. Ah, mais c'est le lien du live que tu m'as envoyé. Ou le lien de la fenêtre du... Ah, oui, c'est mon... C'est pas le lien du live, hein. C'est que quand... Ah, oui, voilà. Benjamin, il m'a envoyé le bon lien, je pense. Celui où il y a pop-up dedans. Copier. Voilà. Tant que j'y suis. Ah, OK. Luca me signale qu'en fait, sa box a planté. Et donc... Elle doit redémarrer sa box. C'est le portail. C'est la soirée. Voilà, OK. Bon, mon avis, elle va revenir. Donc, maintenant, j'ai copié le lien. Et ici, je vous fais vite ça, les amis. En plus, c'est le tout premier live de la chaîne. Donc, imaginez-vous qu'il y a plein de réglages qui étaient faits pour l'autre chaîne et que j'ai pas forcément pensé à modifier. Et il n'y a que forcément que quand on est en live que je peux me rendre compte de ce genre de bêtises. Alors, alors, alors. Si, je fais ça. OK. Voilà, normalement, ça doit être bon. Donc, revenons à nos moutons. Je disais, tu vois, le fait de garder la même intervalle, automatiquement, tes trois notes seront accordées parce qu'elles ont la même intervalle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et donc, à partir de là, attends, donc. Ah, non. Et à partir de là, voilà, je sais qu'en faisant ça, ça va sonner juste. Je fais vraiment du... Entre guillemets à l'arrache. C'est vraiment pour te montrer que c'est super basique, évidemment, mais... On va voir que c'est surtout pas... Il y a un truc comme un... Il y a un petit problème ici, vous ne trouvez pas ? Ouais. Attends. Il y a un petit problème rythmique, on est d'accord ? On est d'accord. Attends. Il y a quoi ? Non, c'est mon frère. Cette boucle du diable. Ça fait très malsain, mais il y a un petit problème ici. Qui m'embête ? Qui m'embête ? Ok. Ça va ? Eh, ça va ? C'est pas trop déconnant ? Non, là, tu ne comprends pas le... Il n'y a rien. C'est vraiment ici, à l'enchaînement des deux, que je trouve qu'il y a un petit problème, que ça ne va pas ensemble. Ouais, c'est vraiment qu'on revient ici, qu'il y a comme un problème. Alors, je me demande si je ne ferais pas plutôt un truc dans le genre. Il n'y a rien. Bien. 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 Bon, ce n'est pas la chanson du siècle, mais ça va. C'est glauque, ça fait peur, mais ça va. Voilà, par contre, justement, c'est là que j'aurais besoin de ta science, mon très cher Pépé. Bon, ça, c'est le triposcilliateur. Est-ce que je peux remplacer le triposcilliateur par un autre VST natif, de préférence ? Non. Je n'en ai concrètement aucune idée. Non, je n'ai pas essayé. Et tu vas peut-être devoir être obligé, par exemple, de prendre les notes manuellement et de les mettre dans un autre VST. Bon, ben voilà, comment choisir un autre VST ? Aide-moi. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Tu vois les fenêtres qui se trouvent tout à gauche ? Oui, ici, c'est des outils, tout ça. Non, à gauche. Ah, ici, dans la colonne. OK, oui. Alors. Alors. Il faut que je... Alors, il y a instruments, plugins, c'est pas ça ? Si, c'est ça. Je clique dessus ? Ouais, ouais. OK, donc ça, c'est tout ce qu'on a, c'est ça ? Ben, ça, c'est les trucs de... Ça, c'est en gros les trucs de base, sachant que... Sachant que... Sachant que tu peux... Tu peux aussi importer tes trucs, mais bon, ça, on va y revenir. Oui, oui, mais là, on va travailler avec les VST natifs, si tu veux bien. D'accord. Nescaline, un synthétiseur genre NES. C'est pas mal, ça. Monstro. T'as déjà tout essayé, toi, en fait ? J'ai à peu près tout essayé. Alors, qu'est-ce que tu me conseillerais, là-dedans ? Éventuellement, je te conseillerais peut-être... À la limite, je pourrais te dire... Choisis-en un, quoi. Tu vois, il ne tourne pas autour du pot. Vas-y, prends le mallet. Le mallet ? Mallet. Oui. C'est ça. Oh, instrument à percussion, mélodie. Ouh, déjà, j'aime bien. Mallet, mallet, mallet. Voilà. Et je fais quoi ? Je le fais glisser ? Ben oui, du coup, tu le fais glisser. Ah ! Ah, ben voilà ! Ah oui, j'aime bien. Toi, tu sais me parler, mon... Un marimba, voilà. Vibraphone. Ah oui ! Ça, c'est le genre d'instrument qui me fait triper. D'ailleurs, si on peut installer... Enfin, plus tard, tu montreras comment installer d'autres VST. J'en ai des sympas, hein, dans le genre. On va dire que pour installer des VST, parfois, c'est un peu le bordel. Ouais, t'es parfois obligé, en fait, entre guillemets, d'installer des VST pour installer d'autres VST. Et on va dire... Oui, 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 mais j'ai des trucs qui... Non, non, t'inquiète pas. J'ai des VST qui s'installent, tout simplement. Oui, je vois ce que tu veux dire, des lecteurs de font et compagnie, mais... Déjà, moi, j'ai du mal à comprendre sur Fruity Loops. On va pas utiliser ça pour le moment. Tu vois ? Ouais. On va utiliser des VST en tant que tel. Des VST-I. Voilà. Un rampleur. Voilà, c'est ça, le nom de... Quand tu dis qu'il faut installer un VST dans un VST, c'est un rampleur. Et voilà, c'est... C'est compliqué. Attends. Vibraphone. Ouais, voilà, on va partir là-dessus. Et qu'est-ce que ça donne avec le vibraphone ? Oh oui, j'aime beaucoup. Oh oui, j'aime beaucoup. Attends, attends, attends. On va continuer ça. Mais par contre, pourquoi il... Par contre, tu vois, je pense pas que ça soit nécessaire, comme c'est des frappes. Tu vois, ce genre de petite technique, tu vois, c'est que ta fondamentale, du coup, tu la... Tu la divises aussi. Hop, ouais. Voilà. Voilà, ici. Pareil. Hop. Voilà. Oui je t'écoute Si tu veux Tu peux éventuellement changer le BPM Oh mais 140 c'est très bien 140 c'est très bien Ah oui on va se faire un petit truc Boots, 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 boots Ah oui 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 Attends je vois juste un truc Ça c'est intéressant Je te laisse finir Tu vois la vélocité des notes Ici Ça c'est très important Je ne sais pas si tu l'utilises Dans le piano roll Je t'explique pourquoi Ce qui est intéressant C'est de vraiment les différencier Un petit peu Très légèrement Pas trop quand même Je t'explique pourquoi C'est pour humaniser Humaniser ta mélodie C'est à dire par là que Quand tu joues d'un instrument Tu peux être le plus grand Vertuose du monde Le plus doué De tout De tout L'univers Que de toute façon Tu ne taperas Jamais deux fois De la même intensité Sur ta touche Sur ton maillet Tu ne joueras jamais Deux fois De la même intensité Ta corde Enfin tu vois ce que je veux dire Et le fait Quand tu utilises des dos Ou ainsi C'est qu'on a tendance Justement la vélocité C'est la même pour tous Et c'est ça qui donne Cet aspect un peu trop Robotique Effectivement Est-ce que tu veux en venir Alors qu'en faisant De légères petites variations Comme ça Ça t'humanise Vraiment la mélodie Comme si c'était un humain Qui jouerait Les notes Ça c'est toutes des petites choses Que vous apprendriez Si vous preniez les cours De Dario Allez c'est l'instant pub Non sérieusement Dario Les formations qui vont Elles sont qualitatives Elles vaut le prix C'est juste ça Maintenant Je suis là aussi Pour partager le savoir Que j'ai un petit peu Donc attention On écoute du coup Il faudrait même Limite jouer avec Faire des légers fondus A toutes les notes Mais bon on va pas On va faire simple Pour le moment Voilà Donc Tu voulais me dire Quelque chose par contre Du coup Quand t'as fini Du coup avec le PNRoll Ce que tu peux faire Maintenant C'est passer justement Au truc du kick Le kick La batterie quoi Le drum Voilà voilà Et là Et là on va pouvoir Pouvoir s'amuser du coup Parce que Du coup c'est quand même Un peu plus facile Et c'est plus facile En fait c'est plus facile De faire des intervalles Tout ça Ouais je comprends Maintenant si je veux Copier ça Je fais comment Je veux faire Je fais comment On clique droit Copier Copier Coller Ok ouais Ok Alors Ce que je vais faire C'est plutôt ça Oh merde Ctrl C Ctrl V Ça joue des notes Au lieu de Faire copier Coller Copier Pourquoi il m'en a copié Qu'un Mais quelle diablerie T'es le défilé T'es le défilé Vers l'avant Ah non 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 Attends Ou alors Peut-être comme dans Fruitiloup S'il y a Ah non Ah trop fort Ça c'est quand j'appuie Sur contrôle Ah ben voilà Hop Et ouais Prouvez plus Bon enfin voilà On a une petite boucle Qui va tourner Il y a une note en trop Il y a une note en trop Attends Ah oui Mais est-ce que Ici C'est ça la question Est-ce que si je modifie Ici Ça va modifier Toutes les cases Ou ça va modifier Qu'une Je crois Je crois Que ça va Je crois Que ça va modifier Et je crois Que ça va Modifier Qu'une seule Mais Je crois Ce que Tu peux faire Attends Je fais ma correction Voilà Tu disais Attends Je vais vérifier Si il m'a Corrigé partout Je pense que oui Non Non Il ne t'a pas Corrigé partout Donc il va falloir Attends Ah ouais Donc Ce qu'il faut que je fasse C'est que je dois supprimer ça Comment je fais Déjà Supprimer Hop Ah Attends Et Si tu appuies sur la roulette Voilà Par contre Maintenant Essaye de voir Si tu ne peux pas les tirer Euh Non Non J'ai déjà essayé ça Il ne veut pas Ah Bon Je fais copier Maintenant Il ne veut même plus Me cocher de case Mais Gizzy Gizzy Quoi Pourquoi Il est frustrant Ton logiciel Je te le dis Écoute Par contre Je dois dire Pour un gratuit Ouais Il est bien Il est vraiment bien Pour un gratuit Comment il Il est bien foutu Après ouais C'est au niveau de VST Il va falloir En trouver Mais au niveau du logiciel Ouais C'est juste que j'y comprends Je me perds Parce que J'ai trop de J'ai jamais utilisé Quasiment que Frutti-loupes Soute ma vie Tu vois Donc forcément Je suis vite perdu Il faudrait que je vois Pour les loupes Pour les loupes Sous piano roll Parce que Moi j'arrive Oui bah Je t'écoute Parce qu'en fait Mes loupes Je les fais surtout Avec la Du coup Bah La batterie Et La quoi ? C'est effectivement Beaucoup plus facile Il a travaillé dessus Oui mais Tu les fais surtout Avec quoi Les loupes ? La batterie Ah ok Tu fais des batteries Ouais ok Bah écoute Tu sais quoi Il y en a déjà eu Oui oui Non c'est pas ça C'est parce que J'essaye de voir Comment je peux Parce qu'il fait plus rien Mais vraiment plus rien Là tu vois Il Ah si Je sais pourquoi C'était encore En fonction sélectionnée Encore en fonction sélectionnée Ah ok Oui donc Donc je sélectionne ça Et puis je vais prendre Le crayon C'est ça Et là je fais copier Ok Merci Ah oui je dois A chaque fois Ouais par contre Il y a des trucs Pas très ergonomiques Je dois à chaque fois Les recopier Pour le recoller Bon Là c'est bon On a une petite base Ok Bon ça par contre Je peux les virer Je suppose Là il faut cliquer Sur en fait La petite engrenage Et cliquer sur supprimer Ok Bien vu Ah oui ça je garde Et bitbass like Donc je Je vais en mettre Tout à l'heure Ok Bon Oula oui Je vois Enfin je vois Alors Après si tu veux Après Après tu peux aussi Ajouter des instruments Pour la bassline Si ça t'intéresse Oui mais on va commencer Par faire le kick En fait on va faire Le kick Le snare Le hit hat Et puis on On va faire Les basses En fonction du kick Tu comprends ? C'est comme ça Que je procède Je sais pas toi Attends parce que Je vois plus le chat Moi Il s'attend Vous êtes en train De dire plein de trucs Eh il y a Milly Mello Coucou Milly Mello Juste à temps Pour le champagne Oui voilà C'est la reprise Ça y est Ok Oui Oublions les réseaux Ce soir Non mais de toute façon En Twitter Twitter Mis à part Pour communiquer Des infos C'est mal absolu Oui Exactement Bon Les kicks On a que celui-là En fait Ah ben non Il y a plusieurs Précettes Alors tu peux Alors des kicks Tu peux Les kicks Tu peux ajouter Du coup Des instruments Oui mais Les kicks Je le choisirai Celui-là Allez c'est la tournée De Billy Mello Abonnez-vous Il y a des bières Tu vois Alors ce que tu peux faire C'est que Clique du coup Sur Clique du coup Sur l'icône Où il y a Les écouteurs Sur la droite Les écouteurs Sur la droite Sur le VST Là Non Sur l'écran Général Oui Descend Descend Là tu étais Dans Instruments Plugging Et c'est Cliqué sur Ah ici Non La colonne de gauche Mais il n'y a pas D'écouteurs Là on a Mes projets Mes échantillons Mes préréglages Mon répertoire Et mon ordinateur Essayez cliquer sur Les écouteurs Il n'y a pas d'écouteurs Si Les casques Clique sur le casque Mais je ne vois pas le casque Tu vois un casque Monte Là Là Clique Mes projets Oui Bah oui non Les projets C'est tout ce qui est Sauvegarde Ah ici Ah voilà Ok Mes échantillons Ok Mais ce n'est pas un casque C'est une note de musique Je t'aime bien Désolé Désolé Ok Ah oui Oh là là Ouais Oh Celui là il me plaît bien Ah mais pourquoi A chaque fois Il m'en rajoute Ah parce que J'ai double cliqué dessus En fait Voilà Il a pris mes clics Pour des doubles clics Ok 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 Donc ici maintenant Euh Le play il est là Ah mais on n'entend pas le Bah t'as pas mis les notes Oui mais on n'entend pas la mélodie Voilà Ah non Comment je fais pour allonger ma boucle Comment je fais pour avoir plus de cases Je vais aller plus loin moi Clique sur le plus Le plus Le plus Ici Ah ok Ouais Ah ben voilà On va tout de suite prendre le snare On va tout de suite prendre le snare Où sont les snare Ah Ah putain à chaque fois Il me le prend pour un Comme je clique deux fois Il le prend pour un double clic Donc je dois vraiment attendre Il n'y a pas un raccourci Genre Non J'en avais entendu un qui était pas mal plus tantôt Ouais Ouais Euh Donc maintenant Voilà Alors On va tout de suite J'aime bien. Alors, attends. Maintenant, si je veux écouter ça avec la mélodie, que dois-je faire ? Bah, du coup, en fait, là, tu peux... Du coup, le truc... Le truc... Bah, vas-y. Ouais, je m'amuse. Ah, ok, c'est ici. Ok, ouais, c'est sur le... Bon, ok. Maintenant, on va complexifier la chose. Tu vois, ici, il y a deux cases vides. Et qu'est-ce que je... Comment je dois faire pour mettre une autre boucle dans cette case vide ? Bah, va falloir que tu t'ajoutes soit, en fait... Bah, que tu rajoutes, en fait, un autre instrument, pour le coup. Oui, oui, d'accord, mais... Attends. Euh... Allez, ouvre-toi. Tu veux... Tu veux dupliquer la basseline ? Non, non, justement, je veux vraiment... Je veux... Je veux, ici, vraiment faire autre chose, en fait. Avec les mêmes instruments, mais faire autre chose. Euh... Bah, du coup, essaie de dupliquer la basseline. Là, si tu veux faire un truc, une mélodie différente. Ah, merde, attends. Ah, mais il y a copié, ici. Bon, attends, alors... Attends, je retire ce que je viens de... Voilà. Donc, ici, je dois faire quoi ? Dupliquer la basseline ? Dupliquer le... Ça, quoi ? Dupliquer... Et dupliquer l'instrument. Copier. Voilà. Et maintenant ? Là, ici. Mais non, ne duplique pas les notes. Dupliquer l'instrument en lui-même. Mais comment je fais ça ? Attends. Euh... Clic sur l'organage. Là. OK. Maintenant, je vais cloner cette piste. C'est ça ? Ouais. Alors, du coup, il me fait ça. Ah, oui, OK. Je dois jouer sur... Je dois jouer sur une autre piste, en fait. Voilà. Je ne peux pas jouer quelque chose de différent dans la case, là. Non. OK, oui, OK. Je vois... OK. Je comprends mieux comment ça se passe. La note que tu sais, c'est... La note que tu sais, c'est plus... C'est pas plus... C'est pas plus... C'est pas plus même parce que ça aurait été compliqué de durer ce truc. Hum... Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu sais. Honnêtement. Euh... Bah là, du coup, tu... Bah là, du coup, tu peux changer le truc indépendamment. Voilà. OK, donc... OK, OK, ouais, c'est... Ouais. Je vois. En fait, il fonctionne comme MTV Music Generator 3 sur PlayStation 2. Un jeu logiciel que je vous conseille à tester. C'est un truc de ouf. J'ai fait des concerts avec ça. Moi, j'imaginez même pas. Donc... Ah ouais, ouais, non. Véridique. Musique 2000 et MTV Music Generator 2. Le 3, pas beaucoup. Mais c'est vraiment ces deux-là, je les ai utilisés. Mais sur scène, un truc de fou. Alors... OK, je... Donc maintenant, je double-clique ici. Et je fais mes modifications. C'est ça. Ouais, voilà. Et du coup, tu fais tes modifications. Donc... Et je crois que tu... Ah oui, avec la monnaie, tu peux aussi modifier l'intensité des notes. Ah, la... Ah, la... La vélocité. Ouais. Ah, attends. Euh... Ajouter une piste d'automation. Va sur une note et fais un coup de... Fais un coup de molette. Un coup de molette. Ben, roule. Voilà. Oui. Je vois que ça clignote, mais je vois pas de truc qui change. Ah oui, OK, c'est là. Oh, ça, c'est dégueulasse pour un daltonien. Ça joue sur la couleur, en fait. Ah, putain. Parce que ouais... Je suis désolé. Justement. Mais ouais, c'est vraiment le truc que je cherchais tout à l'heure. Figure-toi. D'ailleurs, je vais... Attends. Euh... Si je fais ça... Euh... Je reviens ici. Tu vois, quand tu fais un double kick... Euh... Donc, ce qu'on appelle une relance. Ce que tu dois faire, c'est le... Donc, la relance, le... Tu vois, le... Parce que je suis en train de faire. Je pense que tu le vois. Tu... Tu diminues un petit peu le volume. Ça donne un effet un peu de reboust. Tu vois du... Oui. Tu vois... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, je vois. Ça fait. Ah, attends. Non, tu vois pas, t'entends. Oui, j'entends effectivement ce que ça fait. Eh, dites-moi le chat. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de la musique de Kermak qu'il a composé là ? Bah moi j'aime bien. je sais pas vous mais moi j'aime bien mais par contre on sait on sait le découper je veux dire ah oui voilà c'est ça que je voulais ah bah merci Milly Mello elle aime bien et en fait maintenant ouais il faut aller chercher un sub quoi un bon il y a bien ça là dedans dis moi de 808 ouais tu sais où ça se trouve allez dis moi tout les wets tu veux des trucs wets alors normalement il faut fouiller un petit peu je veux une basse deep profonde tu vois un truc comme ça à la limite je peux le faire avec le triple oscillateur et aller chercher une note très basse mais est-ce qu'il y aurait pas un instrument un VST ou quelque chose attends clic vraiment il devrait y avoir ça non attends ouh là c'est ouh là c'est ouais non il ne va pas du tout oui je veux que oublie ça oublie ça j'ai essayé moi j'ai voulu rendre service à monsieur euh violon ouh ouh oui bass play non ah oui non ça c'est la basse l'instrument j'aimerais vraiment une basse très tu t'as pas t'as pas déjà tombé dessus ou dis moi il y a beaucoup il y a beaucoup d'échantillons d'échantillons oh du coup il dit ça ça ceux là on va un peu plus tard on va oh il y a du son que j'aime bien je t'avoue ouais mais c'est pas encore ce que je cherche dis moi tu il y a d'autres endroits où je peux fouiller déjà fais voir dans drum dans drum tu dis que ça serait dans drum ah drum sainte peut-être attends 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 oh un TR808 mais voilà ah tu paries qu'il y a tout sauf les basses ah non ah là déjà là déjà je vais récupérer ma clue elle est très bien de quoi dans ton cul qu'est-ce que tu racontes Véro on sait faire on sait faire du découpage d'onde du découpage d'onde je sais pas ah ben non c'est du .DS donc non bon et quoi comment j'utilise ça je fais double clic du coup ce que tu peux faire c'est que tu as envie de le mettre tu veux le mettre dans dans mon cul pardon oui si tu veux tu peux aussi le mettre dans ton cul ou tu peux le mettre tu peux le mettre soit en tant que piano rose soit en tant que 15 trucs 15 trucs de ah ben un de bits attends quoi ? parce que tu demandes où chercher ok dans ton cul mon message d'avant je veux récupérer ma clé ben oui et quand je pourrai Véro là je sais pas le faire bon tu disais Pepey du coup du coup ce son là tu veux le mettre dans ton dans ton dans ton dans ton dans ton je m'en fous je veux le mettre dis moi je dois le mettre et je le mettrai honnêtement je sais pas honnêtement je veux jouer des notes oui donc ça serait peut-être mieux dans le piano roll c'est ça que tu me demandais en vérité je pense ben si t'as envie d'en faire si t'as envie de jouer des notes en piano roll si tu veux mais sinon tu peux aussi le faire en bassline mais c'est toi c'est toi qui va honnêtement oui mais en fait voilà regarde je t'explique ce que je vais faire je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple ici j'ai joué des notes tu vois oui et ben les notes je vais jouer les basses en fonction des notes que je vais jouer tu vois pour qu'elles soient accordées ok ok donc comment je fais pour aller mettre ça dans un piano roll ce que tu fais c'est que du coup ben à ton kick tu le glisses je le glisse tu le glisses dans ton truc et comme ça ça devrait aller voilà par contre les automations par contre je devrais ah c'est bien ça et donc je clique dessus du coup en fait tu cliques sur la grille et tu composes ton truc voilà et donc tu vois c'est ouais ouais ah ouais on sait pas découper l'onde ça c'est hommage ça c'est hommage ah mais il y a les accords ici accords majeurs accords majeurs accords majeurs non c'est les accords majeurs 7 ben voilà ah ben oui c'est ça c'est un accord majeur 7 je raconte ah non c'est non c'est un accord de 7 il me semblait bien eh mais moi je vais l'effacer voilà donc il y a il doit y avoir C majeur normalement tout simplement ou Do majeur ça dépend s'ils le disent en français ou en anglais ça c'est dingue il y a plein d'accords de pété mais l'accord de base il n'y est pas expliquez-moi alors c'est moi qui ne le vois pas fait un coup de roulette pour voir voilà ça ne roule pas non ça ne roule pas ah ben oui je crois que c'est ça c'est la pentatonique majeure attends que je ne dise pas de bêtises ah non c'est pas ça ah 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 mais enfin tu vois à la limite je peux ce que je peux faire aussi et ça c'est vrai que des fois c'est ce que je fais je fais plein de je fais plein d'accords et en fait je le mets en bout de truc comme ça et enfin c'est plutôt en faisant la mélodie et donc ici après je colle mes notes je joue mes notes en fonction de ça et à chaque fois je recule tu comprends la technique tu n'as pas l'air convaincu en fait de tout ce que je t'explique depuis tantôt c'est trop fort on va dire que c'est des trucs que je découvre tout ce qui est théorie musicale je découvre en fait c'est surtout ça j'en ai pas des masses j'en ai vraiment pas des masses de la théorie musicale j'ai quelques notions de solfège j'ai fait quelques cours de solfège malheureusement je n'ai pas pu continuer comment mais c'est ouais voilà c'est donc écoute bien ce que je te dis je ne dis pas ça pourtant bêtises on n'est pas des bêtises mais donc gamme majeure ok ah bah oui c'est ça donc tu et en fonction de tu joues tes notes mais je le referai après on va je vais essayer de jouer une autre mélodie avec un autre instrument tu comprendras mieux donc ici toute façon en fait je vais tout simplement faire ah oui mais à chaque fois il va me coller moi je ne veux plus ça maintenant c'est pas mal les ouais pas de gamme et pas d'accord pas d'accord pas d'accord on va commencer par le mineur voilà voilà zéro une deux trois quatre cinq six sept voilà ah reviens où tu étais toi ok et donc mais tu vois j'aimerais pouvoir couper le début du son ah putain je me suis manqué attends zéro d'avoir vraiment que tout le juste après le ah si je crois que tu peux faire si tu peux faire ça mais il faut cliquer cliquer sur ensuite tu recliques du coup sur le sur le truc du kick qui est normalement non le truc du kick ici l'instrument kick non pas ça et douche-moi les basses où là là oui là tu tu cliques dessus et normal et normalement tu vas pouvoir en fait éditer justement ton kick ah voilà ah ouais par contre putain on peut pas mais attends vraiment celle-là que je dois le prendre on sait pas où mais attend lumière ah voilà voilà c'est ça que je cherche ça là on va le laisser là-bas ouais ah 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 tu fais mon bonheur tu fais mon bonheur on va lui mettre un peu de volume mais ça ça clip encore un peu donc peut-être ça ça clip au début ça clip au début attends pourquoi il va le chercher il y a des réglages un peu complexes c'est une minute de jouer l'échantillon à travers les notes tu vois je ah voilà oui là effectivement ça s'atténue plus c'est ça que je veux à voler et donc 0 1 2 3 et au pelard hop 0 1 2 3 4 5 6 7 ouais et si justement j'étais passé en majeur donc il suffit de remonter attend remonter d'une case on va le faire un petit peu sursauter ça j'aime bien hop 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 et pour revenir à la base qu'est-ce que ça donne ça clip c'est ça qui est dommage et donc en entier ah oui il faut copier-coller c'est dommage justement ça ne comprend pas du fait que c'est qu'on doit jouer tout le temps la même chose pourquoi on ne peut pas juste cocher la cache tu vois c'est dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage je pense que normalement il ne devrait y avoir une option il faudra vérifier voilà voilà bon disons que ça commence à ressembler à plus ou moins quelque chose par contre diminuer un peu on ne sait pas régler le volume de ces pistes là pourquoi donc mais quelle diablerie qu'est-ce qu'il y a il me semble que tu peux régler le volume du truc essaie de cliquer sur le truc de la baseline pour voir non pas l'engrenage ah bah écoute ah non non mais j'ai vu qu'il y avait attend des automations ah bah non c'est ici que je dois double cliquer c'est des automations de volume en fait je pense c'est ça ouais les trucs d'automation ça par contre ça par contre j'ai pas trop utilisé c'est quand tu as c'est après que tu te commences à utiliser tout ça quand ton morceau il est comment dire ah quand t'as déjà fait ton fait ta compo quoi parce que justement c'est ton arrangement voilà c'est le mot que je cherchais parce que quand t'as fait ton arrangement parce que là on fait vraiment que chercher que composer la base quoi tu vois après il faudra faire une intro un refrain un couplet tu vois ce que je veux dire un drop oui mais bon là aujourd'hui on fait vraiment que composer la base et puis la prochaine fois on avancera parce que je vois que encore une fois le temps passe vite lorsque nous sommes en bonne compagnie on va pas tarder à conclusionner mais bon du coup du coup du coup selon la girafe je crois que là on est ah oui je voulais quand même faire un petit truc avec une avec un autre instrument alors comment allez donne moi donne moi un instrument un peu plus j'ai vu que tu avais des violons tout à l'heure ah oui mais du coup retourne là où tu étais et j'étais où reclique reclique sur la note de musique hic de tout à l'heure la note ici ok voilà voilà énormément je crois que t'avais t'étais tombé dessus sur le violon ouais ouais instrument c'est peut-être là violon oh là oh là il est horrible il est horrible le piano est déjà plus oh là une harpe j'aime bien la flûte moi t'aimes bien la flûte oh là elle arrache les oreilles elle arrache les oreilles ah c'est loose c'est toujours celui-là je l'aime bien celui-là il fait peur allez tu voulais la flûte on va diminuer un peu le volume quand même oui pourquoi il me l'a pas pris bon je vais le faire glisser glisser le ok 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 déjà on va comment on fait encore pour avoir le VST je ne sais plus tu me l'avais dit tout à l'heure ici clique sur la grille sur la grille oui mais sur la grille j'ai ça ah oui ah oui tu veux dire modifier et non oui clique clique du coup sur la flûte voilà ah merci on va diminuer quand même parce qu'il arrache un peu les oreilles ok voilà en fait je me rends compte c'est les c'est tous les VST qui clip c'est donc c'était voilà ma découpe n'était pas mauvaise tout à l'heure mais je vois que tu as pas mal d'outils ici du coup écoute on va on va utiliser la technique que je disais tout à l'heure tu vois pas de gamme majeure majeure hé je veux revenir sur une gamme majeure majeure c'est la joie c'est la gaieté pourquoi il le ah oui j'avais choisi quoi majeure 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 7 c'est ça ouais voilà et et donc ce qu'on va faire maintenant euh donc je vais mettre pas d'accord pas de gamme en fait je vais simplement composer en jouant les notes qu'il y a là donc non c'est trop ça c'est trop on va on va on va le jouer plus bas merde majeure 7 hop j'étais bien ça bah je sais pas si c'est le bon truc à faire attend bon ça va ça me semble bon ok donc voilà maintenant à chaque fois je vais ah ouais je vais jouer ces notes ah reviens pas d'accord donc j'ai d'abord les mettre à la suite c'est celui-là donc on 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 Bon, ça va faire très carré, mais bon, ok. Donc si je veux copier tout ça, je fais comme ça, et donc j'avais fait quoi ? Shift, voilà, c'est comme dans Fruity Loops en fait. Et maintenant, je vais inverser ces deux là en fait. Maintenant, on va écouter l'ensemble. Tu es gentil, toi ! Dans un premier temps, je dirais que c'est très moche, mais c'est juste que c'est les sonorités qu'il va falloir vraiment chipoter, régler, peaufiner, des fois déplacer. Parce que j'ai vu que tu pouvais aussi, attends, tu vois, tu peux jouer aussi avec les mesures, les quarts de mesure, les quarts de temps, les temps, enfin voilà. Et ici, par contre, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air intéressant. Bon, les gammes... Ah, ça, par contre, ça, tu ne m'avais pas dit, ça ! Ah, ça, tu ne m'avais pas dit, ça ! Ben non, je me doute, ça, c'est vraiment génial, mais voilà ! Mais voilà ! On va pouvoir jouer avec pas mal de choses. Oula, non, ça, ça ne va pas. Voilà, voilà, voilà. Regarde, ici, oui, j'aurais aussi joué un peu avec les vélocités, tu vois, comme j'expliquais tout à l'heure. Pour donner un effet un peu plus humain. Hein ? À mon avis, j'ai cliqué quelque part où il ne fallait pas. Tu vois, vraiment des... Des petites, légères variations. Voilà. Eh ben, écoute, en tout cas, je pense que pour ce soir, on a fait pas mal. On va le réécouter une dernière fois. Il y a plein de choses à changer. La batterie, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, aussi, surtout. En question, je pense que sur le point de mise de DJ, je pense que ça pourrait être intéressant. De quoi ? Je pense que sampler ça avec justement un truc de DJ, je pense que ça peut être intéressant. Sampler ça avec un truc de DJ. Tu veux bien développer ce que tu veux dire par là ? En gros, ce sample, il joue et tu le remixes avec des platines. Ah oui, oui. Oui, tu veux dire avec un séquenceur. Mais oui, mais ça, avec un séquenceur, en fait, tu joues chaque partie indépendamment. C'est ça. Si tu veux, une fois, on ferait un truc là-dessus, sur le mix. Je suis vraiment pas un pro, mais c'est parce que c'est compliqué. J'aimerais bien... Mais ce qui est compliqué, en fait, c'est de transmettre le son de la table dans le live. Tu vois, je dois faire tout un montage, envahir la moitié de la maison, enfin, tu vois, le truc. Pour moi, pour moi, faire ça. Écoute, il vaut mieux faire au plus simple, au plus simple et de manière à ce que ça soit pas encombrant. Oui, de toute façon, moi, je vais te dire, bon, nous allons ce soir conclure, mais on va continuer ce morceau une prochaine fois, dans un prochain atelier. On va voir avec Véro, évidemment, pour caler une date ou machin, mais on va continuer sur ce projet. Déjà, pour la prochaine fois, tu vas m'expliquer, si tu sais bien, comment je peux installer mes propres VST dans le logiciel. Tu vois ? Ah, je t'expliquerai la prochaine fois, mais normalement, si tu débrouilles bien, soit tu vas pouvoir faire ça sans problème, soit tu vas devoir faire des réglages en amont pour pouvoir justement y accéder. Mais bon, ça, c'est un truc, mais bon, ça, c'est un truc qui est malheureusement ignorant à ce genre de truc. Ah, c'est un mélangeur d'effets aussi, ça aussi, il faudra que tu l'avais... Ah, mais le plein master ! C'est ce que je te disais, tu l'avais plié. Ah oui, mais tu ne m'as pas dit mélangeur d'effets ? Tu ne me l'as pas précisé que c'était mélangeur d'effets ? Sinon, je l'aurais trouvé tout de suite. Ça aussi, on va voir. Je suppose que tu as des compresseurs, tu as des égualiseurs... Oui, voilà, le premier truc à faire là-dedans, avec ce qu'on a là, déjà, c'est lui donner un coup d'égualiseur. Et ça, tu me montreras la semaine prochaine où ce qu'on le trouve. S'il y en a un natif, normalement... Il y en a normalement un égualiseur. Voilà, oui, toute bonne chose doit se finir. Rendez-vous mardi pour le gaming et jeudi avec Skylab, DJ et producteur, justement. Et on va parler d'intelligence artificielle avec lui. Voilà, mais justement, je vais sauvegarder le projet. Et on se calera une date et on continue ça ensemble, mon petit chouchou. OK, pas de souci. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. C'est un plaisir de faire ça avec toi. Bon, j'ai mis le lien en description. Apparemment, je ne peux pas encore mettre de lien cliquable dans le chat et dans les lives. Ça aussi, merci Google. Mais n'hésitez pas à télécharger le logiciel, à chipoter, à essayer de reproduire ce qu'on fait. Et envoyez-nous vos morceaux. Et toi aussi, d'ailleurs, tu as mis un morceau qui était quand même assez sympa, je trouve, que tu avais créé. C'est vrai que je m'étais contenté simplement d'utiliser en fait la bassline pour composer mon truc. Mais je n'ai pas encore touché en fait au piano roll. Tu n'as utilisé que les trucs natifs du logiciel ? Je pense que j'ai dû peut-être utiliser que les trucs natifs du logiciel. Mais à la limite, si tu sais m'envoyer le projet, donc le fichier, je ne sais pas comment ça, c'est un fichier quoi. Fichier enregistré, on va faire ça tout de suite. Je vais le mettre sur le bureau pour le moment. Ah ben, je vais le mettre dans musique. Donc on va l'appeler. Je vais l'appeler Pépé. Techniquement, c'est toi qui l'a composé et cette musique. C'est un fichier. Il devrait partir. Parce que c'est pour l'émission. Tu vois le projet LMMS. Donc .mmpz ou .mmp. Si tu pouvais me l'envoyer. Comme ça, je pourrais l'ouvrir ici et on pourra aussi bosser un petit peu ensemble. Il n'y a pas de souci. Je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer. Rack de contrôleurs. Ah, on s'est utilisé des contrôleurs. Ah oui, non, d'accord. Oh, il y a même, on s'est changé le LFO. Ok, ouais. Oh là là. Ça, c'est encore un truc que je ne maîtrise pas, le LFO. Je vous le dis. Enfin, voilà. Mais écoutez. En tout cas, encore une fois, Pépé, un grand, grand, grand merci pour ta participation. Et on va continuer ça ensemble la prochaine fois. Et c'est le moment de ton mot de la fin, le grand. Eh bien, du coup, pour mon mot de la fin, buvez beaucoup de trucs chauds. Si vous ne voulez pas finir comme moi, à moitié en été à presque S inconscient, buvez du thé, buvez du café. Et ça vous permettra au moins de rester éveillé. Bon, par contre, ne buvez pas de café avant de dormir, sinon ça risque d'être un peu compliqué. À la limite, buvez du thé et c'est mieux. Du tilleul. C'est bon tilleul avec du miel. Franchement. Et vous faites des beaux dodos. Eh bien, merci. Et donc, attention, grande nouvelle. Parce que, voilà, on repart. On recommence. Et vous me l'avez réclamé. Vous m'en avez reparlé. Vous me l'avez redemandé. Alors, demain, pour relancer le gaming, nous allons refaire Super Séduceur. Comme je sais que vous avez aimé et que vous vouliez que je le repasse. Oh mon Dieu, ce jeu, oh mon Dieu, ce jeu, il devrait être illégal. Mais t'es fou, ce jeu, il est exceptionnel. Maintenant, voilà. En plus, il faut être honnête. Premier degré, il est tout le temps à dire qu'il faut respecter les femmes et tout machin. Qu'il y a des choses qui ne se font pas. Voilà, il y a ce côté-là. Et ensuite, celui qui prend ce jeu au premier degré, dans le sens qu'il espère avoir des vrais conseils de drague et tout machin pour séduire, il n'a rien compris au jeu, en vérité. Mais il est vrai qu'il y a un message sous-jacent, comme quoi, les femmes, il faut le respecter. Oh mais Crax, Crax, ce qui arrive à la fin. Oh mais écoute, mais enfin, content, content que tu sois là pour la première. Coucou, Coucou, Crax. Hex, t'as envie d'entrer dans le standard. Bon, moi par contre, je peux pas. Bon, par contre, j'ai pas les autorisations, je peux pas t'aider. Oui, mais même, on est en train de conclure, mon cher. Voilà. Il est un pétard pour tout le monde. Mais oui, mais la clé bleue, je ne peux rien faire pour le moment, mon cher Crax. C'est... Enfin, ouais, si tu veux venir la 30 secondes dans le haut-air pour discuter, voilà. Je vois à peine le tweet. Quel tweet ? Oui, je ne l'ai pas tweeté, rien. Mais enfin, voilà. Ouais, voilà, on va retrouver la clé. Google, maintenant, il me demande plein de trucs qu'il ne m'a pas demandé quand j'ai ouvert l'autre chaîne. Et je les découvre justement à chaque fois avant les lives, tu vois, histoire de bien me retarder, me foutre le brin. Voilà. Comme je dis, normalement, on va faire un live, mais c'est là qu'il m'a dit. Ah ben non, il faut attendre 24 heures et il faut demander l'autorisation. D'accord. Oui, ben écoute, vient jeudi. Jeudi, on reçoit Skylab, qui est un producteur et DJ. Et il fait vraiment... Enfin, moi, j'aime. J'aime. C'est vraiment le son que j'aime. Donc, voilà, qui nous fera le plaisir, justement, pour la première des nouvelles loupiottes. Encore plus forte. Qui nous fera le plaisir d'être là. Et lundi, 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 je ne sais pas, attends. Je suppose que Véro m'a envoyé, comme elle le fait d'habitude, bien consciencieusement. Que serais-je sans elle ? Je ne le répéterai jamais assez. Live n'a pas été annoncé. Ah oui. Ah ben non. Véro, qu'est-ce que c'est lundi ? Dis-moi. Ou il n'y a peut-être rien lundi. Ça sera la surprise, je pense. Ou il n'y aura vraiment rien. Si, si, ne me parle pas la poisse. Oh, l'innocent. Ah non, c'est bon. J'ai eu mon lot de... Même aujourd'hui, ça ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait une coupure. Mais bon, au moins, le live a repris. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, lundi, c'est la surprise. Quoi qu'il arrive, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Ça me manquait, vous n'imaginez pas, ces moments en votre compagnie. Je vous fais des bisous. Prenez. Ah oui, 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 merci Véro. Oh oui, en plus, on commençait bien l'année, c'est ça le pire. C'est que lundi prochain, c'est un faux concours. Et nous avons Jopé. Et Jopé, je ne sais pas si vous savez, c'est un rédacteur, c'est un journaliste chez Joystick. Pour ceux qui se souviennent, craque, si je te dis Joystick, tu dois savoir de quoi je parle. Voilà, donc ça va vraiment être intéressant parce qu'on va parler justement du... De la presse jeux vidéo, comment elle était, comment elle est maintenant. Voilà. Donc ne manquez pas ça. Là-dessus, et Mélimélo qui s'impatiente, mais oui, je vais le dire, ne t'en fais pas. Je serais perdu sans toi, bien sûr. Oui, Joystick, craque, comme tu dis, vraiment. Le Joystick, tu vois, ce magazine PC des années 90 jusqu'à je ne sais pas quand. C'est vrai que moi, je suis plus familier en fait avec Console Plus, mais... Ah oui, mais bon, Joystick, c'était les PC, enfin, c'était les micro-ordinateurs. Parce que justement, un Joystick, c'était ce qu'on utilisait avec les micro-ordinateurs et... Oui, oui, je sais. Sauf sur certaines consoles. Voilà. Donc voilà. Bah oui, lundi, viens, Crax, viens, viens, viens. Franchement, enfin, je ne sais pas si c'est possible pour toi en fonction de tes horaires, mais viens. Enfin, je vais en parler à Playculture, je ne suis pas sûr que... Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de boulot. Mais en plus, il a sorti une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps. C'est peut-être, voilà, le moment. Donc, du coup, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Et n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, faites-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada